L'amiral Abdullah bin Aisha, c'était un célèbre amiral corsaire, écumeur des mers. Il a mené plusieurs expéditions contre les vaisseaux chrétiens en multipliant les prises en mer, lui valant d'être lui-même emprisonné durant trois ans en Angleterre, nommé commandant général de la flotte marocaine. Il s'est distingué par ailleurs comme fin diplomate, désigné à la tête d'une célèbre ambassade en France, dans le but de traiter de paix et d'affaires maritimes, non sans rencontre mondaine, suivi, dit-on, d'une étonnante demande en mariage. Il s'agit du célèbre amiral de la flotte marocaine, Reis Abdullah bin Aisha, appelé parfois dans les sources occidentales, Benach. Abdullah bin Aisha avait le jour à Salé-le-Neuf, actuelle ville de Rabat, en 1646, où il a trouvé la mort en 1713. Une ville réputée pour ses activités corsaires, depuis que s'y était établie, entre 1609 et 1614, des familles morisques dont feraient partie les ancêtres de Ben Aisha, chassés par les mesures discriminatoires et par les décrets d'expulsion de péninsules ibères pour s'établir près de l'Antique Salé, sur l'autre rive du Bourg-Greig. Dans son ouvrage intitulé « Salé et ses corsaires », professeur Leïl Amzien rapporte au sujet de Ben Aisha qu'il est décrit comme un homme de grande taille et mulate, et qu'il se signale à partir de 1671 alors qu'il était âgé de près de 24 ans. À cette date, il est présenté comme capitaine, je cite, d'une frégate neuve de 100 tonneaux, 2 ponts, 14 pièces de canon, 150 hommes ramassés. Le 15 juillet 1680, il se fait capturer par un navire anglais et passe trois ans en prison à Londres avant d'être libéré par le roi Charles II Seward, dont le frère James, devenu Jacques II, avait obtenu qu'il recouvre la liberté et qu'il soit renvoyé sans ronçon dans son pays. Peu après son retour au Maroc, Ben Aisha est nommé par le sultan Moulaï Ismail en 1684, général des vaisseaux de Salé, puis en 1691, commandant général de la flotte marocaine. Il ne cesse durant toutes ces années de multiplier les prises en mer qui faisaient partie du djihad maritime, parmi les opérations notables détaillées dans les sources occidentales. En novembre 1686, Ben Aisha capture le navire marchand enfleuré de 100 tonneaux appelé l'Espérance, chargé de toile avec au capitaine Guillaume Beurrier. Mais cette prise, qu'il conduisait à Salé, se perdit sur la barre en tentant de rentrer au port, écrit Roger Coindrou dans son livre « Les corsaires de Salé ». Tout l'équipage fut sauvé et envoyé en captivité. Le 12 mars 1687, Ben Aisha saisit le Mercier, un navire du Havre, commandé par le capitaine Renoir, chargé de blé pour Marseille, que Ben Aisha ramène à Alger. Huit jours plus tard, notre capitaine rentre à Salé avec deux prises françaises sous forme de tartane chargée de marchandises appelées « Le Saint-Esprit » et « Le Sainte-Marie ». Le 25 mars, les sources signalent la prise par Ben Aisha d'une cargaison anglaise faite de vin et d'eau de vie. Puis, au cours du mois de mai de la même année 1687, Ben Aisha se saisit successivement de trois petits navires chargés de blé issus de Saint-Valéry-en-Caux en Normandie dont une partie de l'équipage s'est sauvée alors que l'autre était emmenée en captivité. Ben Aisha devient de plus en plus redoutable. Il est défini comme étant un homme puissant en argent et en biens. Entre mars et avril de l'année 1691, ce ne sont pas moins de six navires qui sont capturés par lui. En juillet, c'est le tour d'une caravelle portugaise qu'il saisit près de Lisbonne avec son équipage composé de 23 hommes, auprès de son compagnon de course, Reis Fennich. Il s'empare en septembre 1691 aux îles Canaries de quatre vaisseaux européens, un français, un génois et deux anglais. Puis, le même mois, de deux navires français se dirigeant vers l'Amérique, commandés l'un par le capitaine Laroche de La Rochelle, l'autre navire bordelais par le capitaine Le Sage. Intrépide. Ben Aisha n'hésitait pas à prolonger ses exploits en hiver, écrit Roger Coindreau qui rapporte qu'en 1693, le général Ben Aisha commandait un bâtiment de 24 canons ayant un équipage de 180 hommes. Son principal succès fut la prise d'un grand vaisseau portugais se rendant à Lisbonne en provenance du Brésil et portant une riche cargaison de cacao, cannelle, girofle et sucre estimée pour une valeur de 50 000 livres. Il serait fastidieux de signaler toutes les autres prises qui ont eu lieu en 1694, dont un navire anglais capturé en vue de Madère, un navire français saisi entre les Açores et Madère, ou encore les prises de l'année 1695 auprès de son frère et de son fils, représenté par un navire hollandais capturé près des Açores ou un autre bâton, même pavillon, à la hauteur de Ténérife. Jusqu'en 1698, Ben Aisha continuait à se signaler par ses différentes captures dont trois navires français et deux anglais à bord de son vaisseau personnel comprenant un équipage de 200 hommes et armé de 24 pierris et de 20 canons. Ben Aisha avait été envoyé une première fois en l'ambassade en Angleterre à la suite de la proclamation de James Stewart, dit aussi Jacques II. Mais c'est en 1698 qu'il allait mener sa mission la plus célèbre en France à la cour de Louis XIV. Cette mission vient à la suite de la visite au Maroc de François Pidou de Saint-Olan, qui avait été nommé ambassadeur à la cour du sultan Moles-Mahil, dans le but de signer un traité commercial et de libérer les captifs des corsaires de Salé. Mais à son arrivée au palais impérial, le 11 juin 1693, les plénipotentiaires marocains s'étaient opposés au cinquième et septième articles du traité. Dans son étude historique et juridique consacrée au traité entre la France et le Maroc, Edgar Ouardecar écrit La mission de M. de Saint-Olan n'ayant pas abouti, les hostilités redoublèrent de violences. Mais elles ne tardèrent pas à être de nouveau interrompues. En effet, Abdullah Ben Aisha, amiral de la flotte marocaine, qui avait failli être pris par un de nos vaisseaux, conseilla au sultan de faire la paix. Moles-Mahil, reconnaissant la sagesse de son avis, lui donna ordre de signer une trêve avec le comte d'Estrée et de se rendre en France pour conclure un arrangement définitif. Ben Aisha embarque depuis Salé pour arriver au mois de novembre 1698 à Brest, où il reçoit un chaleureux accueil. Eugène Planté, qui avait été attaché au ministère des Affaires étrangères, soutient que le procureur du Parlement, l'intendant de Bretagne, le commandant de la place, se disputent l'honneur de la voir, de lui offrir à souper, de le mener à la comédie. En répondant aux compliments des échevins, l'ambassadeur a tenu à leur adresser ce discours. « Je viens, messieurs, de la part du plus grand empereur d'Afrique, demander l'amitié du plus grand empereur d'Europe. Cet eurlien doit être également désiré par les sujets de l'un et de l'autre prince et ils sont réciproquement obligés de faire leurs efforts pour en étreindre les nœuds. » Edgar Ward-Ekar précise pour sa part que, dès la première conférence, Ben Aisha manifesta nettement la volonté de n'entamer aucune négociation avant d'avoir été présenté au roi et de lui avoir remis ses lettres de créance. Le voyage de la mission de Brest vers Paris prend l'allure de ce qui a été désigné comme une marche triomphale et ce sont, écrit Eugène Planté, pour nos musulmans, des témoignages de respect, des manifestations de sympathie dont on ne peut donner ici qu'une idée fort incomplète. Les populations des villages se pressent sur leur passage. Les fonctionnaires et la maréchaussée vont leur ouvrir les portes des cités qu'ils traversent. La bourgeoisie les reçoit sous les armes, leur arrivée à Rennes est saluée au bruit du canon. Le 5 février 1699, après 28 jours de route, Ben Aisha arrive à Paris pour y être logé à l'hôtel des ambassadeurs. Un jour plus tard, il est conduit en carrosse par le baron de Breteuil au château de Versailles pour être reçu en audience dans la salle du trône par le roi Louis XIV, devant lequel il expose en arabe la question de l'échange et du rachat des captifs afin de conclure cette alliance. Durant son séjour, qui allait durer jusqu'au mois de juin dans la capitale française, c'était l'occasion pour les grandes personnalités, telles le chevalier de Saint-Olon ou Pétis de la Croix, de lui faire visiter la capitale et ses monuments divers. Le Louvre, les Invalides, le Parlement, la Bibliothèque royale, l'Arsenal, le Val-de-Grâce, la Manufacture des Gobelins, l'Imprimerie royale, Notre-Dame, l'Observatoire, où il s'est fait remettre une lettre pour les astronomes de Fès. Ben Aïcha ne manque pas non plus d'assister à des représentations théâtrales, telles le Carnaval de Venise ou Amadis de Grèce. Les fêtes princières ne sont pas en reste. L'occasion de rencontrer des dignitaires français et même le roi d'Angleterre détrôné Jacques II, alors exilé en France. La revue française Le Mercure Galant des mois de mars, avril, juin, n'a pas manqué de consacrer plusieurs articles à notre ambassadeur, relatant ses déplacements, ses rencontres, ses bons mots, de même que la Gazette de France. On relève à ce propos ses réparties aimables et spirituelles lors des rencontres mondaines. Et bien sûr, on fait plus tard les choux gras de cette histoire selon laquelle Ben Aïcha avait été l'or d'un bal subjugué par le charme et la grâce de Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, fille de Louis XIV, au point qu'il aurait recommandé au sultan Mollet Ismail de la demander en mariage. Une demande en mariage qui aurait été faite de manière officielle le 14 novembre 1609 par l'intermédiaire de Ben Aïcha au secrétaire d'État français à la marine, Ponte Chartrain, est transmise au roi de France en plein conseil des ministres. Si la demande est restée sans suite, il faut croire qu'il en a été autant pour la mission diplomatique qui n'a pas réussi à conclure la paix définitive ni à régler la question des captifs, du moins pas dans l'immédiat. Il semble même que notre ambassadeur et amiral de la flotte marocaine, Abdullah Ben Aïcha, ait connu un douloureux moment de disgrâce et goûté dans sa chair les affres de la torture pour avoir refusé de fournir une partie de ses richesses au Khalifa du Sultan à Meknes avant de réapparaître en tant qu'intermédiaire pour le rachat des captifs auprès des pères rédempteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada